Bonjour et bienvenue à tous sur les GATA TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu que je viens de prendre sur l'eShop, Music Racer, alors attention, c'est pas un jeu qui provient de l'eShop pour la Nintendo Switch, on reste toujours sur le portage, donc c'est un jeu qui est disponible sur Android, je vous laisserai un lien dans la description si vous voulez le tester sur votre Android, si vous avez pas de Switch, et du coup moi j'ai pris sur Switch pour voir un peu ce que ça allait donner tout simplement. Donc actuellement il est à 5,94€-15%, il était à 6,99€-15%, 5,94€, pour ce prix n'hésitez pas, vous allez voir, on va voir ça ensemble, comment il est badass et tout, et en plus je vais pas trop parler aujourd'hui, puisque du coup c'est un jeu de musique rythmée, voilà tout simplement, donc ça va être tranquille, ça va être un petit let's play, on écoute, moi je vous dis si vous avez un casque, mettez le dans vos oreilles, enfin sur vos oreilles surtout, et si vous avez du bon son, mettez le son à fond. Donc au niveau de la taille de publication, je peux pas vous le dire, parce que du coup c'est un peu erroné sur la fiche du Nintendo FR, case d'âge Peggy 3, la manette, on peut y jouer avec le Pro Controller et les joysticks, par contre attention, Groic, pareil là, anglais et russe uniquement. Bon, ça va pas déranger pour le jeu, je vous explique pourquoi, parce qu'on va juste déplacer une voiture sur un son rythmé, voilà, c'est un peu un beat saber, sauf que là on a une caisse, et la taille fait 407MO une fois installé. Proposez les bases au niveau du jeu, parcourez les pistes fantastiques en voiture, volant dans le tunnel spatial, au son de votre musique préférée. Donc là je vais pas mettre ma musique préférée, je vais mettre une musique qu'il y a dans les samples, tout simplement. Rassemblez les battements, prenez le rythme, préparez-vous pour une course à couper le souffle sur les pistes uniques de ce jeu, écoutez votre musique préférée sur votre appareil. Donc ça, évidemment, là j'ai pris le truc de la fiche Android, mais nous on va aller sur Switch, tout simplement. Donc voilà, on arrête les présentations, et on y va. Donc écoutez-moi ce petit son derrière qui fait plaisir, d'ailleurs je vais pas parler pendant ce let's play, je vais vous laisser regarder mon game, qui va être aussi tout pourri, mais c'est pas grave, et je vais vous monter le son, pour que vous puissiez écouter la musique. Allez, c'est hyper... Hop, un petit louding. Alors moi j'ai testé au début pour voir un peu si j'allais pas me perdre, et ça l'a fait quoi. Allez, c'est parti. Je vous laisse écouter le son, vous aimez, vous aimez pas. J'ai juste parlé au début, donc voilà, vous avez compris le principe, voilà. Si vous tapez un truc rouge, bah vous avez perdu, un truc bleu c'est pareil, et le but c'est de prendre... tous les trucs blancs, voilà, en rythme. Allez, je vous laisse écouter. C'est parti. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très rythmé, c'est super badass, moi j'adore. De toute façon tous les jeux comme ça, un peu comme Beat Saber, c'est du lourd. Après évidemment c'est plus ou moins badass. Je vous avais fait Hotball 3D sur Android à l'époque, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Les display de GTA TV. Et là le petit son funky comme ça, j'adore. Ça passe crème dans le jeu. Puis en plus, bah une fois que t'es dedans, t'es dedans, t'es dans le game. Moi personnellement je vous le recommande, surtout pour 5 balles, ça vaut le coup. Et je pense sincèrement que c'est un jeu que je vais foncer. Petit avis personnel. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous allez prendre ce jeu sur Nintendo Switch ou si vous l'avez déjà. Ah ! Sur Android. J'ai fait que de la merde là. Et voilà, je sais que j'avais mon tapis. J'ai pas quoi. Ah ! Ça prépare le Saturn and Night Fever. Hop là, et ouais, moi je fais que de la merde. Donc j'adore tout ce qui est rythmé comme ça là. Ça envoie du lourd. Je cligne même plus des yeux là. Si vous avez d'autres jeux comme ça sur Android ou sur Switch, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà, donc on a passé le premier niveau. Donc une petite course d'environ 2 minutes. Voilà, vous avez les bits, les combos, le score. Du lourd, tout simplement. Du lourd, j'adore. Alors ça c'est le genre de jeu, j'ai 20 minutes à perdre, je vais me poser dessus. Ça je vous le dis clairement. Ah bah ça c'est sûr. Hop, on va en faire une autre. Voilà. Bon, on va faire Legacy. Et on va faire le Roller Coaster. On va voir ce que ça donne. On part en mode Xenomance Sender, ça me plaît plutôt. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette vidéo ou ce genre de jeu aussi. Vous me le dites dans les commentaires. Hop. On va éviter. Hop, hop. Hop, hop. Donc vous avez compris le principe, on va revenir dessus. Mais en VR là, franchement, Beat Saber c'est l'un des meilleurs. J'adore le faire sur mon Oculus Rift. Oh merde, c'est un slip, n'est-ce pas grave. Vous avez des potes, ça vous permet de vous mettre en challenge ? On arrive à faire des bons combos mais... Voilà, il faut... Suivre. C'est des niveaux à refaire, évidemment. Bon, vas-y, je ne l'ai même pas touché, là. Par contre, il est magnifique. Graphiquement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je kiffe Hammer. C'est rythmé, ça bouge. Et là, ça suit la musique. Du coup, là, c'est tout calme. Voilà, ce qui me permet de faire des combos. Le son n'est pas déplaisant. Ce n'est pas ma playlist, donc ce n'est déjà pas déplaisant. Si tu n'as pas des vieux sons, ça, je ne l'ai pas vu, celui-là. C'était le renaissage. Oh, ben d'accord. N'hésitez pas aussi à me laisser vos combos et tout ça. Vos pertes sur ce jeu. A comparer. Là, j'en loupe un peu. Je n'ai pas trop de mal. Ça va. Je m'entends de direct. Bon, ça, c'est des jeux à poncer. Au début, tu galères et puis après, tu as le rythme. Donc, voilà pour la présentation de Music Racer sur Nintendo Switch. N'hésitez pas à le prendre. Moi, je vous le dis, voilà. Au niveau du sound design, il n'y a rien à dire. C'est badass, c'est dedans. C'est rythmé. Ça se laisse jouer. On aime. On aime ou on n'aime pas. Attention, mais tu peux mettre la playlist. T'es sur Android. Donc déjà, c'est un gros, gros, gros point. Le jeu est à 5,94, moins 15% sur l'eShop. Donc, profitez-en. Pour 5 balles, ça vaut le coup. Ça évite de mettre 10 balles sur des jeux de merde. Comme on a pu voir précédemment. Au niveau des graphismes, ça le fait. On est sur Nintendo Switch. Ça ne ralentit pas. Les framerates sont là. Au niveau des FPS, on est bien. On est stable. On est correct. Je n'ai pas vu de baisse de framerate. Donc là, je suis sur ma micro SD de ma Nintendo Switch, tout simplement. Mais ça reste tranquille. Ça reste un petit jeu. C'est un portage Android qui va sur Nintendo Switch. Donc, la Nintendo Switch, un Android, voilà. Ça le fait tranquille. Donc, ensuite, au niveau de la maniabilité, ça reste propre. Vous avez vu. J'ai pu faire mes déplacements, tout ça. Même si j'ai pris quelques bourrasques. Ça le fait quand même. Et moi, franchement, j'adore ce jeu. Je le kiffe. Je le recommande. Voilà. Un bon jeu de 2020 sur Nintendo Switch à petit prix. Foncez. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.